Comment elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer des ovaires ? Elle avait des douleurs ? Comment ça s'est passé ? Oui, en fait, en été 2021, elle a eu deux gros épisodes de douleurs abdominales et dorsales. Et en fait, elle a été opérée en urgence le 15 août ou le 14 août, je ne sais plus. En tout cas, c'était le week-end, ce week-end-là. Parce qu'ils avaient vu à l'échographie qu'elle avait une masse accrochée à son ovaire. Ils avaient dit que c'était un kyste bénin et que c'était assez courant chez les jeunes filles. Et en fait, elle s'est partie en biopsie. Et le 14 septembre 2021, on a appris que ce n'était pas du tout un kyste, c'était une tumeur. Qui vous l'a annoncée à vous ? Louise. Elle habitait toujours chez mes parents à Bordeaux et moi, j'habite à Paris. Pour parents qui nous regardent. Oui, oui. Et à qui j'envoie une tendre pensée également. Ils doivent être très émus de vous voir là, de voir toutes ces images. Donc je pense à eux aussi. Pardon, bisous papa, maman. Et du coup, elle m'a appelée. Donc j'étais à la salle de sport. Moi, en fait, comme on rigolait tout le temps ensemble, son kyste, je l'avais appelé Kisti. Je lui ai donné un petit nom. Donc je l'avais envoyé juste avant. Alors, comment va Kisti ? Parce qu'elle devait aussi se faire vérifier ses cicatrices, etc. Et en fait, elle m'a dit, il faut que je t'appelle. Du coup, elle me dit, mais je t'appelle après ta séance. Parce que sinon, tu ne vas pas faire du sport. Alors moi, j'étais vraiment à mille lieux de penser ça. Je lui ai dit, non, non, appelle-moi. Donc je vais vite dans les vestiaires. Elle m'appelle et me dit, en fait, j'ai un cancer des ovaires. Et là, c'est un peu... Enfin, genre le mot cancer, en fait, ça fait... Bon, à juste titre, mais ça fait vraiment peur. Enfin, c'est... Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer, mais j'étais vraiment dans un état un peu coton, en mode, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce mot sort ? Enfin, voilà. Et elle ? Elle, je sais ce qu'elle m'avait dit. Après, quand la médecin lui avait dit, parce qu'elle était allée avec ma mère, quand la médecin lui avait dit qu'elle avait un cancer, elle n'avait pas trop capté pareil. Et elle avait compris que c'était grave, parce que ma mère pleurait à côté d'elle. Donc elle s'est dit, bon, en fait, du coup, c'est grave. En fait, enfin, un peu... Voilà. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. En tout cas, je ne veux pas parler à sa place. Du coup, voilà. Mais en fait, ils avaient été assez rassurants, parce que... C'était un stade avancé ? Non, c'était stade 1. Et ils ont dit, voilà, vous allez vous faire opérer. Et on va vous enlever l'ovaire gauche et la trompe gauche. Et après, ce sera terminé. Enfin, ce sera un mauvais souvenir, quoi. Elle a bénéficié de cette opération ? Non, parce qu'en fait, elle a eu rendez-vous avec un chirurgien. Elle avait fait des examens, etc. Et le chirurgien a dit qu'il allait... Enfin, elle a choisi la date. Et en fait, deux, trois jours avant l'opération, on lui a dit, en fait, le chirurgien ne pourra pas vous opérer. Donc elle s'est repoussée. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est un cancer qui se développe lentement. Enfin, ils avaient diagnostiqué ce cancer-là, qui, en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et en fait, ça s'est d'un coup... Accéléré ? Accéléré, voilà. Et en fait, la veille de l'opération, donc le jour dit, elle avait plus de 42 fièvres, elle est partie aux urgences, elle avait le ventre gonflé, avec beaucoup de... Enfin, comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur, etc. Et en fait, son cancer, c'était vraiment propagé dans tout... Dans le péritoine, ça s'appelle. Alors, on a pu... Qu'est-ce qu'on lui a proposé après, alors ? Ben là, ils ont dit, inopérable, chimio en urgence, quoi. Comment elle tenait le coup, votre soeur ? Dans quel état d'esprit elle était à ce moment-là ? Elle était combative ou elle a été... Non, non, elle n'a pas été découragée. Toujours combative, elle était... Enfin, elle se disait avant, là, elle se disait, bon, de toute façon, il y aura l'opération, on va tout m'enlever, enfin, ce sera terminé. Puis après, quand on lui a dit, en fait, chimio, bon, il y avait quand même eu un... Enfin, accuser le coup, quoi, parce que, bon, ben, chimio, ça veut dire perdre ses cheveux, perdre ça. Et c'est vrai que comme elle était très coquette, c'était quand même quelque chose, quoi. Enfin, je pense même pour toutes les filles, tous les garçons, ça fait toujours quelque chose. Elle fait beaucoup d'émissions là-dessus, peu importe son âge, c'est évidemment très, très bouleversant. Ça touche à l'identité. Oui, voilà, exactement. Donc, c'était quelque chose... Surtout à cet âge-là, en plus, je trouve. Oui, oui, vraiment, de perdre ses cheveux très longs. En plus, elle était toujours très long. Donc, voilà. Et puis après, elle s'est dit, bon, ben, cette... On lui avait dit, voilà, chimio, et puis en début d'année 2022, donc, il y aura une autre opération et normalement, ce sera terminé puisque la chimio, on traite souvent ce type de cancer-là, donc qui était toujours mal diagnostiqué, mais ce n'était pas la faute des médecins, c'est juste que c'était un cancer très rare qu'elle avait. Mais donc, voilà, après, il y aura une opération et là, ce sera fini. Donc, elle a pu... Donc, il y a eu cette chimio d'urgence, forte, puissante, un peu un électrochoc, et après, elle a pu avoir cette opération dont vous nous parlez ? Oui, oui, elle a été opérée pendant plus de 7 heures. Et après, ben, on a... Enfin, elle a été... Enfin, ça a été quand même très compliqué de se remettre d'une opération de 7 heures, surtout qu'elle était... Enfin, voilà, on l'avait ouverte, etc. Et en fait, elle est sortie très, très rapidement. Enfin, elle avait... Enfin, je veux dire, moi, on me prend mon sang, je fais un malaise. Elle, elle s'est fait opérée pendant 7 heures. Deux jours après, elle est sur pied, quoi. Enfin, j'exagère, mais... Enfin, elle s'est remettée. C'était une warrior, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Genre, peu importe, psychologiquement, physiquement, elle s'est remettée toujours de tout. Et du coup, après, ben, on a attendu les résultats. Et en fait, c'était pas bon encore parce que la chimio avait pas aussi bien marché qu'espéré. Donc là, ben, on lui a dit que... Puis elle, elle recommençait à avoir des douleurs. Donc on lui a dit, bon, là, il faudra refaire une autre chimio qui a été aussi choisie par d'autres médecins. Enfin, je crois que... Le protocole commençait à devenir sacrément lourd. Oui, oui, ben, déjà, oui, voilà. Et puis donc là, elle voulait... Là, on a vu avec le chien. Oui, c'est qui, cet adorable chien ? C'est Brona. C'est son chien. Sa chienne, du coup, qu'on a adoptée, donc, le 18 mars 2022. Ah ! Donc, nos parents nous avaient dit jamais d'animaux. Et là, ils ont dit quand tu veux, en fait. Voilà. Non, pas du tout. C'est elle qui a dit, je fais la grève de la faim si j'ai pas de chien. Donc, bon, voilà, toujours son caractère. Et donc, elle l'a appelée Brona parce qu'elle avait vu sur Internet que ça voulait dire qui apporte la victoire en grec. Pour elle, c'était symbolique. Elle allait vivre... Dis donc, elle était incroyable. Elle était incroyable sur la façon de nous raconter. Puis elle avait tout anticipé. J'imagine que ce chien, elle avait projeté également. Peut-être que vous le récupériez ou vos parents. Oui, en fait, on se dit ça maintenant avec mes parents. Mais on se dit que peut-être dans sa tête, déjà, elle s'était dit si jamais je ne suis plus là, mes parents, enfin, maintenant, aujourd'hui, c'est clairement le cas. Ils se lèvent tous les matins pour s'occuper... Je dis du petit chien, mais en vrai, elle fait 35 kilos. Elle les prend bien de la place. Pour s'occuper de Brona, oui. Voilà, pour s'occuper de Brona, pour la balader. Donc, en fait, elle a été vraiment beaucoup dans la protection, que ce soit moi, mes parents, enfin, son petit copain, tous ses proches. Il a été très proche, son petit ami ? Oui, il était présent. Très présent. C'était d'autant plus compliqué, parce qu'il faisait ses études en Espagne à l'époque. Donc, il revenait régulièrement. Au début, quand il y a eu la chimio, il est resté. Il avait mis au courant toute son école pour pouvoir être présente pour elle. Et du coup, je lui dis bonjour à ce que je sais qui me regarde aussi. On l'embrasse également. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez repris espoir et vous avez cru qu'elle puisse vraiment s'en sortir ? Oui, oui. Moi, j'étais peut-être dans le monde des bisounours, mais c'est vrai qu'il y a eu cette autre chimio après. Là où elle l'a encore mal vécue en soi, même si elle était toujours souriante à faire de l'humour, elle défilait dans l'hôpital avec sa perche pour faire comme dans les miss. Elle avait perdu ses cheveux, ça repoussait un peu. Elle nous disait que c'était le kiwi. Elle faisait tout le temps des blagues sur sa maladie. Et moi, je rentrais dans le truc. J'essayais vraiment d'être toujours le clown. On passe toujours en qu'on rigole ensemble. Et du coup, il y a eu une autre chimio, mais là, elle était loin de Bronin, donc encore plus compliquée de ne pas être chez elle. Et après, son oncologue de Bordeaux nous a mis en relation avec un oncologue à Paris. Elle est venue à Paris faire des chimios beaucoup plus intensifs, en bulle stérile, donc enfermée pendant un mois à l'hôpital et trois fois un mois. Je ne sais pas si c'est clair. Et là, du coup, l'oncologue de Paris, lui, il y croyait vraiment. Il avait déjà soigné ce type de cancer grâce à ses chimios bazookas. Et donc là, moi, j'étais sûre que c'est bon. Il y allait avoir ces chimios-là. Encore une opération. Ça restait lourd, mais voilà, c'est bon. Après, c'était terminé. On a l'impression que cette famille se porte vers le haut, c'est-à-dire le côté battant de Louise qui vous pousse aussi à être à la hauteur en faisant le clown et l'humour, qui pousse vos parents. Tout le monde, finalement, s'est réuni à marcher dans les pas de la force de cette jeune femme. Mais complètement. Il y a une chose qui est très importante, c'est que vous avez dit tout à l'heure, quand le mot cancer a été prononcé, c'était que vous étiez comme dans quelque chose ou du coton. Vous savez que le mot cancer, on l'entend tous, mais quand ça nous atteint de près, il devient vivant. Et c'est très difficile quand, en plus, c'est quelqu'un de très jeune. Pour votre soeur, on a l'impression que ça peut arriver, mais pas à son âge, pas à elle. Et après, dans l'humour, il y a une chose aussi, quand une personne traverse une maladie, on a envie de se sentir aimé par ses proches, mais pas pour la maladie. On a envie de se sentir aimé par ses proches pour ce qu'on a. Et je pense que l'humour est à donner à votre soeur ce sentiment d'être apprécié, de se sentir aimé, de créer le lien avec l'autre, mais pas par sa maladie, par sa personnalité, par ce qu'elle était. Et comme, justement, il y a aussi, quand on perd, on le dit, c'est pareil, on ne comprend pas, par exemple, quand on parle d'un cancer, que votre soeur dise, « Ah oui, mais je vais perdre mes cheveux. » Attends, intéresse-toi ton cancer. Mais non, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse à elle, à ce moment-là, c'est son identité. C'est son identité. Vous avez raison, mais ça nous donne des conseils concrets sur la manière dont on doit réagir. Donc, à quel moment les choses ont à nouveau pris une tournure sombre pour la santé de Louise ? Là, du coup, la dernière tournure sombre, déjà, on avait beaucoup de mal à avoir une date d'opération après ses chimio-bazouca, parce que ses cellules cancéreuses, elles ont changé de place tout le temps. Là, c'était à côté de ses urtères. Donc, du coup, il fallait une opération à quatre mains avec un ou une gynécologue et un ou une urologue. Et son oncologue de Paris, il a été vraiment incroyable. Il poussait vraiment pour qu'on ait la date la plus rapidement possible, parce qu'après une chimio, il faut être opéré dans les six semaines après pour garder l'effet de la chimio. Et en fait, du coup, on a eu la date. Donc, c'était le 4 janvier 2023, le jour de son anniversaire. Donc, c'était vraiment en mode « Bon, c'est bon, c'est un signe, c'est sûr, là, tu vas guérir, c'est une renaissance. » Et donc, ça s'est passé. Donc, elle a été opérée. Donc là, ça a duré plus de huit heures. C'était une opération très, très lourde. Et en fait, après, ça allait. Il y avait des bons résultats. Son marqueur tumoral descendait. Enfin, tout allait bien. Au bon sens. Voilà, elle se remettait de son opération rapidement, comme d'habitude. Et on est rentrée à la maison. Elle recommençait à faire des plans. Je me rappelle, on était allé manger une crêpe, elle et moi. On allait à la plage avec son chien. Enfin, voilà, elle recommençait à savoir ce qu'elle allait faire de son année et tout. Et en fait, là, on a appris... Enfin, elle se faisait surveiller régulièrement. Et en fait, là, on a appris que son marqueur tumoral a re-augmenté. Et en fait, parce que son cancer avait repris vos foies. À quel moment elle a compris, votre sœur, qu'elle ne s'en sortirait pas ? Elle ne gagnerait pas ce combat. Je pense qu'en vrai, je pense qu'elle le... Qu'elle pressentait un peu pendant les chimios au bazooka. Enfin, forcément, on se refait l'histoire après. Vu ce qu'elle disait, etc. On en parlait avec ma mère. Et puis, je pense qu'elle en avait déjà parlé, elle, à sa psychiatre. Et en fait, elle nous avait dit que, voilà, enfin, si ça se passait comme ci, comme ça... Enfin, elle avait donné un peu des petites pistes. Et en fait, c'est vraiment le... Après, quand son cancer a repris, donc, son oncologue lui a dit qu'il avait encore une arme à son actif, qu'elle pouvait refaire une chimio, donc, triphasée, moins lourde, parce que, en fait, enfin, elle avait son système complètement affaibli. Enfin, autant de chimios, ça détruit le système immunitaire et la moelle épinière, etc. Et comment elle a réagi à cette proposition ? Et du coup, elle avait accepté. Donc, elle a fait la première semaine. Et puis, en fait, ça l'a rendue malade vraiment complètement. Et puis, du coup, elle m'a dit, bon, je vais... Enfin, on en avait parlé à l'aimant, elle avait fait une liste de questions, on lui posait la question si elle pouvait vivre vraiment avec cette chimio-là, etc. Et donc, son oncologue, il lui a dit la vérité. Parce qu'en fait, la première semaine n'a pas du tout fonctionné. Enfin, son marqueur tumoral, il n'a même pas baissé un petit peu rien du tout. Donc, elle, elle n'a pas voulu faire la deuxième semaine. Elle sentit que c'était un peu de l'acharnement et ça ne sert à rien. Enfin, de toute façon, c'est interdit de toute manière. Elle a formulé un moment, elle vous a dit, j'arrête ? Oui. Oui, oui, elle a appelé son oncologue. C'était le 19 février 2023 et elle est redescendue. Elle est venue dans la cuisine. Enfin, mais pas vraiment. On était attablés, on savait, sans douter. Et on s'était dit qu'on allait se retrouver comme trois couillons sans Louise. Et elle est venue, elle a dit, bon, j'ai eu mon oncologue. Il a dit que oui, enfin, il acceptait le fait que j'arrête. Enfin, il n'avait pas insisté pour continuer. Et elle a dit, mais ne vous inquiétez pas, on va aller à la plage, manger des crêpes, puis ça ira très bien. Et puis, elle est partie dans sa chambre. Elle a appelé son petit copain pour lui dire. Et après, nous, on est tous partis sur son lit. On est restés, je ne sais pas combien de temps à pleurer tous les cinq avec Brona, du coup. On dit que les chiens, ils sentent les choses. Elle, pas du tout. Elle était comme ça, à se faire parler. Mais du coup, voilà, on a pleuré longtemps. Il s'est passé combien de temps entre cette date, le 19 février, c'est ça ? Et son départ, il y a eu combien de temps ? Un mois, pile, parce qu'elle a décidé le 19 mars. À quoi a ressemblé ce mois ? Vous avez passé beaucoup de temps ensemble ? Oui, oui. Moi, j'étais en arrêt de travail. J'étais... Enfin, j'avais déménagé à Bordeaux, littéralement. Et je restais... Enfin, elle, elle était alitée parce que... Elle était... Voilà, c'est... Enfin, elle ne mangeait pas trop et tout. Elle avait du mal à se lever. Et puis, du coup, je restais à côté d'elle. On mangeait ensemble. quand elle mangeait des petits trucs et tout. Mais ma mère, elle nous portait. On regardait des films, des séries. Enfin... J'ai profité de vous. Voilà. Enfin, j'essayais de faire en sorte que ce ne soit pas en mode... Enfin, comment dire ? De trouver des choses qu'on pouvait faire ensemble sur son lit, quoi. Enfin, pas comme si... On attendait. aller quelque part ou un truc comme ça. Enfin, que ça paraisse normal, entre guillemets, de faire des activités sur son lit, quoi. Elle parlait de la suite du deuil derrière. C'était tabou ? Non, non, non. Enfin, moi, je le... Enfin, je sais qu'on avait eu une discussion. C'est le 24 février. Enfin, je suis très date. Vous êtes très date, hein ? Vous connaissez toutes les dates. Voilà. C'est le 24 février. Elle m'avait appelée en sorte que j'étais dans mon lit et du coup, j'étais allée la voir. Et du coup, on avait parlé. Elle m'avait dit « Est-ce que tu veux savoir ? » Parce que j'ai vu avec maman sur comment je veux être habillée dans son cercueil. Donc, comment je vois mon enterrement parce qu'elle l'a préparée elle-même avec mon papa. Elle avait choisi des textes, les textes qu'elle voulait qu'on lise. Elle avait écrit un texte elle-même pour l'Assemblée. Elle voulait qu'il y ait Brona. Donc, le diacre, il avait accepté aussi qu'il y ait Brona dans l'Église. Et du coup, elle m'avait fait toutes les recommandations que j'ai dites au début. Et puis, je lui avais demandé, moi, si elle avait peur, en fait, de partir. Elle m'avait dit non parce que je sais très bien que si ça ne va pas, si je souffre trop, on me fera... Je ne sais plus le nom, mais voilà, que ça allait l'endormir et qu'elle ne sentirait rien. Donc, elle paraissait assez apaisée. Et puis, elle voulait... Elle parlait à plein de monde. Elle voulait résoudre les histoires qu'elle avait avec telle ou telle personne. Elle voulait revoir des gens. Elle était beaucoup dans le pardon aussi. Elle a préparé son départ et elle avait tout anticipé. Elle a dit au revoir. Oui. Vous étiez avec elle quand elle est décédée ? Oui, oui. C'était le 19 mars. Pour moi, c'était... Enfin, elle avait... Enfin, elle perdait un peu la tête. Elle avait quelques moments de lucidité. Le 18 mars, notamment, elle avait eu vraiment un long moment de lucidité parce que, du coup, c'était les un an qu'elle avait Brona. Donc, pour moi, ce n'était pas un hasard. Ça va faire un an, tout ça. Oui. Là, on va fêter l'anniversaire. C'est ça. Et du coup, le 19 mars, elle avait fait un malaise le matin. Donc, on était tous un peu inquiets. Mais bon, ça, c'était apaisé. Et puis moi, j'étais dans la chambre à côté d'elle et en fait, elle dormait. Puis à un moment, elle s'est réveillée. En gros, le départ de quelqu'un, ce n'est pas comme dans les films. Et du coup, là, j'ai su qu'elle était en train de partir. Donc, j'ai hurlé. Ma mère est venue. Et puis après, elle est partie avec nous. Elle continue à vivre en vous, votre soeur ? Oui, oui, complètement. De toute façon, moi, je me dis, elle a été si forte. Je ne peux pas ne pas l'être. Ça ne serait pas lui faire honneur. Donc, voilà. Je parle d'elle le plus possible. J'ai du coup écrit un livre sur elle puisque c'est ce qu'elle m'avait... Enfin, on en avait parlé toutes les deux. parce qu'elle avait commencé à écrire un livre témoignage. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais reprendre ce qu'elle avait écrit pour en faire autre chose. Et c'est allé, vous êtes allée au bout. Il va sortir ce livre. Oui, oui, oui. Il est déjà commandable sur le site de ma maison d'édition, mais il sort officiellement le 4 avril. Voilà. Et du coup, il s'appelle La vie en turquoise parce que je sais qu'on parle beaucoup du ruban rose pour le cancer du sein, mais le ruban turquoise, c'est pour les cancers gynécologiques. Et du coup, pourquoi La vie en turquoise ? Parce que pour moi, avant la vie, elle était rose. Et maintenant, elle est obligée d'être turquoise parce qu'elle est marquée par la maladie de ma soeur. Sous-titrage Société Radio-Canada